salut l'équipe bon moi dans cette vidéo on va recouvrir le prêt linteau là tu sais qui alors en planche en chaîne c'est pour faire style l'un temps en chaîne comme j'ai fait le comme j'ai fait ça partout il y avait déjà des linteaux tu sais avec des linteaux avec des poutres en chaîne donc je fais ça partout j'avais déjà posté une vidéo tu savais que je recouvrais des ipn donc là je vais faire la même chose mais sur une sur du béton pour que ça fasse tu vois créer anthracite tout le long là et ici à prendre pas en briques et donc du coup bon bah c'est la même chose que d'un fois je vais la couper aux dimensions pour qu'elle est là tu vois les moins large ici j'ai moins de largeur parce que tu sais sur des maisons en briques il commence en bas avec enfin sur la mienne c'était tout en bas je crois que je devais mettre 55 après j'étais en 33 et après bah en haut ils finissent qu'en une rangée de briques comme un peu là le principe tu vois donc là on finit en 22 et bah ici après c'est mon isolant tu sais alors et donc là pour revenir à la planche d'ipn la planche en chaîne bon j'ai rajouté la même une personne encore qui vend dans le coin je t'avais déjà parlé la dernière fois et je vais la coller sur le sur le prix l'un tôt et je vais essayer d'y mettre deux trois vices c'est pas plus parce que le prix l'un tout c'est pas top pour visser après j'aurais pu très bien mettre que de la colle j'utilise celle-là la 6k évolution collégion polyurethane j'ai celle là et après bah j'ai déjà celle que j'avais utilisé l'autre fois j'ai vu que c'est là c'est la sader extra fort samedi kilo bon ça j'ai un peu de mal y croire mais mais bon c'est ce qui marque sur le produit bois ciment plot donc donc moi c'est beau fibre ciment donc normalement ça devrait faire donc je vais mettre ça plus celle là plus des vis avec ça des filles des chevilles plastiques pour pouvoir la fixer directement dans le dans le latin donc je te montre le avant bon là j'ai replacé mon roi tu sais comme la dernière fois de façon à avoir une planche bien net parce que je suis bon ouais c'est bon ça fait à peu près ça bon là j'ai replacé tu sais comme la femmes bon là j'ai replacé en dehors bon là j'aiичего bon là j'ai remplacé bon là bon là j'ai pris bon тут bon là j'aiolesome c'est bon c'est bon voilà donc du coup tu vois j'ai déjà limité le truc ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté je vais déjà fermer le comment dire le je vais mettre béquière grâce à mon béquière c'est que je me serre tout le temps l'indispensable c'était carlo bon tu vois que là j'ai un bout bien net tu vois bien après tu sais je vais mettre un coup de rabot de façon pour bien qu'elle soit net mais tu vois allez bien être là même là-bas c'est bien donc du coup que je trace que je prends que je mets en écart je la colle et hop je fais mon bout comme ça je vais replacer mon roi regarde là entre le centre et le côté tu vois j'ai 38 dont je le connais à force mais 3,8 cm donc je place moi il l'a à 3,8 tu veux pour que ma bécone a pu se passer je suis trop proche tu vois c'est bon c'est bon c'est bon bon tu vois le boulique aussi enfin il est fendu donc du coup j'ai besoin de 138 de toute façon je suis avec ce poisset donc 138 ici 138 ok après je reprends mon équerre pour être sûr que je me suis pas trompé comme tu peux voir on est net on tombe bien on sait qu'on est bon 38 c'est moi et en 8 bon le rang est placé et là maintenant on passe au rabot bon là tu vois je suis en train de mettre 3 j'en met que 3 donc le coup de fraise comme la dernière fois c'est que j'ai percé bien sûr avant comme ça tu vois la vis hop elle arrive là puis j'aurais pu carbroucher comme j'avais fait la dernière fois voilà du coup tu vois je prends une mèche de 8 je mets des chevilles chevilles ficheurs du millimètre bon là j'ai fini Medlevis parce que la gopro est au bon point de votre batterie au moment tu sais que je l'ai mis en place bon je pense que tu l'as d'après ce que j'ai vu d'après le rush bon comme tu pouvais voir apparemment ça avait l'air de tenir rien qu'avec le 110 kg donc si bon c'est peut-être vrai s'il y a un commercial qui poste sur ma chaîne youtube de saadère qui nous dit vraiment si ça tient 110 kg et dans quel corps machin parce que je suis vachement étonné que ça puisse tenir 110 kg par mètre carré et si comme vous ne l'avez pas mis 110 kg il faudrait que vous nous le mettiez s'il y a un commercial qui passe également chez Sika bon après donc du coup j'ai vissé mes trois vis là et maintenant j'ai plus que tu sais faire boucher comme la dernière fois comme j'ai fait sur l'autre vidéo tu sais comment recouvrir un ipn d'une planche en chaîne bon là c'est comment recouvrir un ipn un linteau en béton d'une planche en chaîne je vais faire la même chose en fait que sur la vidéo je vais mettre un coup de scintot sur les trois vis pour boucher les trous puis après je le repeindre au ras le 7016 bon là maintenant on va faire le scintot on est peut-être pris un peu de trop donc au saut donc tu vois je le mélange déjà tu vois pour faire un mélange bien homogène bon alors maintenant un petit coup de scintot de durcisseur bon surtout t'en mets pas beaucoup hein il je sais plus combien il dit 15% je crois 15% jusqu'au taux donc bon j'étais passé le moment où j'étais en train de mélanger le scintot en fait faut que tu le mélanges jusqu'à temps que tu voyais plus le rouge du durcisseur qui soit tout jaune quoi voilà allez je te laisse et pense à t'abonner et mettre un pouce bleu il reste de la place bon donc du coup je laisse prendre le scintot puis après moi je vais poncer pour pouvoir le peindre bon là maintenant tu vois je vais mettre mon petit coup de ponçage voilà tu vois déjà je mets un petit coup de chiffon voilà donc tu vois c'est de la climat extrême peinture bon on tracitera le 7016 et voilà le résultat final donc si la vidéo t'a plu pouce bleu et abonnez-vous à bientôt et un zé à la place salut